Bonsoir à tous, nous sommes ravis de vous accueillir pour notre première vision conférence sur le thème du massage. Cette vision conférence est organisée à l'occasion de la Journée mondiale du bien-être. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Je suis Bronwyn Fischer, esthéticienne praticienne à Mutazen, le centre de bien-être de Muta. Du coup, la Réunion est une terre de métissage avec des cultures provenant d'Asie, d'Inde ou d'Afrique. Dans ces pays-là, le massage fait partie du quotidien, c'est-à-dire que dans les familles, dans la rue, ils massent, car ils savent que cela fait du bien. Et malheureusement, ce n'est pas le cas à la Réunion. C'est comme si notre métissage n'a pas été achevé. Et du coup, ça a été bloqué sur ce sujet. Mutazen, il faut savoir que ça a été créé en 2011 pour participer à la démocratisation du massage à la Réunion. Et depuis 2021, on essaye de développer auprès de nos bénévoles le massage partage pour contribuer à la réactivation de ce métissage. Du coup, à l'occasion de cette semaine du bien-être, ils ont d'ailleurs pu mettre en valeur leurs engagements dans cette pratique et dans le bien-être qu'ils apportent aux personnes et leur entourage. Ce soir, nous accueillons Nathalie Julien, énergicienne et spécialiste de différentes pratiques corporelles. Elle nous parlera ce soir du massage dans différentes traditions indiennes, asiatiques et européennes, pardon, et des bienfaits de sa pratique. Nathalie, je vous laisse la parole et je vous souhaite à tous une bonne conférence. Merci beaucoup et bonjour à tous. Très contente d'être ici, partager avec vous ma vision du massage. Alors, à propos de partager, je vais partager mon support. Vous voyez bien ? Oui, tout à fait. Très bien. Donc, oui, énergicienne, alors énergicienne, ce n'est pas une faute. Je vais vous expliquer pourquoi ce mot-là. Et du coup aussi, d'où je vous parle, pourquoi cet intérêt pour le massage et le toucher en général. Alors, mon activité professionnelle, donc principale, c'est professeur des universités en électronique. J'ai une solide formation scientifique et je fais donc à la frottise d'enseignement et de la recherche. Et notamment dans ma recherche, je m'intéresse, entre autres, comment, on va dire, minimiser la consommation d'énergie. Donc, soit dans des systèmes, enfin, je l'ai fait il y a quelques années, comme des ordinateurs portables, des téléphones mobiles. Soit à l'heure actuelle, plutôt, dans tout ce qui est production et donc usine du futur. Et donc, comment on peut arriver à produire mieux, plus respectueux de l'humain et de l'environnement. Et vous doutez bien qu'il y a pas mal de travail dans ce domaine-là. Mais je suis aussi, donc, pratiquante d'un martiaux depuis très longtemps. Et notamment, le kendo que j'ai pratiqué pendant 20 ans et puis je l'ai enseigné pendant 15. Et de là, j'ai retiré un certain nombre de, on va dire, de compréhensions, notamment des visions asiatiques autour du corps et de l'énergie, qui a alimenté, finalement, ma réflexion scientifique aussi. Et je me suis orientée, à un moment de ma vie, vers les pratiques, donc, de, on va dire, massage et techniques énergétiques. Donc, c'est très large. J'ai été formée aussi bien à des pratiques comme le magnétisme, le Reiki, le Shiatsu, le massage ayurvédique. J'en ai dit sûrement le massage Thaï, voilà. Donc, la réflexologie. Donc, je suis assez curieuse de nature. Donc, effectivement, je suis allée dans différentes directions. Et puis, j'ai voulu, assez naturellement, on va dire, comme n'importe quel pratiquant dans ces domaines-là, à un moment, on va dire, développer ma propre pratique et faire la synthèse de tout ça. Et donc, faire la synthèse de tout ça, finalement, il y a des sciences. Et ça, j'y tiens parce que dans ma démarche, c'est important. Et notamment, se baser sur la pratique en premier lieu. Il y a les aspects art martiaux qui sont très précieux et qui ne sont pas si éloignés que ça du massage, j'en verrai un peu quoi. Et puis, donc, il y a des aspects massage et énergétiques. Et donc, quand j'essaie d'expliquer aux gens ce que je faisais, qu'ils étaient mes pôles d'intérêt, vous voyez, c'est un peu compliqué. Et donc, c'est là qu'assez naturellement est venu le mot énergicienne. Puisqu'en fait, tout ça, ça tourne autour de la préoccupation de l'énergie. Qu'est-ce que c'est que cette énergie ? Et comment, finalement, on peut cultiver sa propre énergie et aider les autres à le faire également. Parce que, finalement, quand on est cohérent avec sa propre énergie, le bien-être, il vient assez naturellement. Et donc, dans une année à développer mon approche, c'est toujours assez pragmatique. Vous allez le voir. Donc, j'essaye de transmettre des choses de manière simple qui puissent s'intégrer dans notre quotidien. Après, derrière, il y a différentes théories que vous pouvez trouver dans les ouvrages. Mais ce qui m'intéressait plus aujourd'hui, c'est de partager avec vous des outils que vous pouvez mettre en place assez facilement. Et vous pouvez partager aussi, puisque le but, évidemment, c'est celui-là. Et donc, la première chose que j'ai appris, notamment dans les arts martiaux, c'est qu'il faut pratiquer d'abord. Et puis, on discute ensuite. Et que sans pratique, on ne peut pas se faire faire réflexion. C'est vrai aussi en science. On oublie souvent, mais normalement, il y a d'abord l'expérience. Et ensuite, on est d'abord en une théorie qu'on va valider. Il y a des allers-retours comme ça, entre la réflexion et le réel, le concret. Donc, c'est ce que je vous propose de commencer par faire avant d'aller plus loin sur le sujet. Parce que comment apprendre le massage ou comment réfléchir sur le massage, c'est simplement en pratiquant. Donc, je vous propose de pratiquer avec moi. Donc, je vais voir si je vais régler ma caméra pour que vous puissiez me voir en entier. Et je vous propose, alors ça dure à peu près cinq minutes. Ce sont des durées que vous pouvez ajuster. Alors, bien évidemment, quand je vous propose une routine comme ça, vous l'ajustez. Vous faites un peu plus long, un peu plus court. Si vous trouvez des exercices qui vous conviennent, dans un autre livre, vous les ajoutez. Là encore, intégrer les choses, intégrer votre pratique. Faites votre propre synthèse. Moi, c'est simplement des éléments qui peuvent vous servir de base. C'est comme je disais, c'est comme les recettes de cuisine. Ah, ça, c'est sympa. Mais finalement, je peux rajouter un autre ingrédient. Ou j'enlève celui-là parce qu'il ne me convient pas. Donc, à vous de vous adapter. Mais en tout cas, on va pratiquer ensemble quelque chose, une routine qui est relativement simple, qui est basée essentiellement sur du doing. Et donc, vous pouvez faire facilement le matin, par exemple, puisqu'elle est stimulante. Donc, l'idée, c'est de se mettre un petit peu en forme. Là, on est en fin de journée. Plus vous, d'ailleurs, que moi. Mais bon, ça va nous remettre un petit peu de peps pour la suite. Vous allez me dire. Moi, je me vois qu'on peut dire. Je vais peut-être arrêter de partager. Comme ça, je me verrai plus facilement. Et. Je vais peut-être arrêter de partager. Là, normalement, vous voyez à peu près en entier. Donc, la première chose que vous pouvez faire, c'est tapoter sur la poitrine. En fait, soit vous tapotez avec les phalanges de poing, soit vous ne tapotez du bout des doigts. Et donc là, vous allez stimuler le stimousseur. Ça, c'est quelque chose qui va être important parce que ça va stimuler votre immunité. Alors, avec les périodes qu'on a pu connaître, c'est ce simple geste déjà, le faire de temps en temps dans la journée. C'est important. Si vous sentez que vous commencez à être enroulé ou un petit peu un petit peu pris. Bon, effectivement, là, c'est le moment de stimuler votre timus. Et le matin, c'est bien aussi. Donc, vous pouvez en profiter pour tapoter l'ensemble de la poitrine également. Et puis ensuite, vous allez effectivement tapoter le coumon pour nettoyer un peu. Puis en même temps, vous étirez un petit peu. Puis, vous allez continuer. Effectivement, tapoter. Tout le côté, comme ça. Bon, trois, six, neuf fois. Ça dépend du temps que vous avez devant vous. Puis, vous pouvez faire de l'autre côté. Donc, comme vous êtes là, par exemple, vous pouvez tapoter le poids pour le stimuler. Puis, la rate aussi. Et puis, vous mettez la main l'une sur l'autre. Et puis, vous pouvez frotter comme ça en latérale. Une fois la rate pour réchauffer un petit peu. Et ensuite, le ventre. Donc, vous allez mettre en fait juste le bout de vos doigts comme ça. Et vous avez votre nombril ici. Je ne vais pas me déshabiller. Mon nombril est à peu près là. Et donc, vous allez commencer en bas à droite de votre nombril. Donc, vous allez faire des cercles, des petits cercles du bout de vos doigts comme ça, dans le sens des aiguilles d'une montre. Et puis, vous passez après au niveau du nombril. Donc, pour vous, à droite du nombril. Et pareil, des petits cercles. Alors, il peut y avoir des zones de votre ventre qui sont un petit peu plus douloureuses que d'autres. Évidemment. Alors, après, je remonte là au niveau du foie. Vous voyez, donc en haut à droite. Donc là, au niveau de ce passé, c'est un petit peu sensible. Alors, allez-y progressivement. Évidemment, ne forcez pas. Par contre, si ça n'y a pas de problème. Alors, plutôt que de forcer, d'appuyer, vous voyez, en faisant remonter les épaules. Simplement, vous vous penchez en avant. Et comme ça, naturellement, vous irez plus profondément sans avoir à vous crisper les épaules et à vous fatiguer pour rien. Alors, il y a une chose aussi qui est importante dans le massage. C'est de trouver la bonne posture pour économiser là aussi son énergie. C'est important. Et si vous sentez qu'il y a un endroit, alors évidemment, quand vous allez faire au-dessus du nombril, au niveau de l'estomac, ce que vous venez de manger, je vous conseille d'y aller doucement. Sinon, ça peut être assez désagréable. Et si vous sentez qu'il y a un endroit qui est un peu plus tendu, eh bien, vous pouvez insister un petit peu pour délier un petit peu les nœuds que vous pouvez trouver. Donc, c'est pour ça que je vous dis là, c'est une proposition. Et puis vous, en fonction de ce que vous ressentez, vous y restez plus ou moins longtemps. Ce n'est pas parce que vous allez faire d'un côté trois ou quatre cercles et de l'autre six que ça va forcément changer quelque chose. Au contraire, si vous avez besoin, soyez à l'écoute de vos besoins. Donc, on continue à faire le tour. Alors, c'est pareil, pour ce qui est du ventre, toujours dans le sens horaire parce que ça va suivre le sens du transit avec le côlon ascendant transverse et puis descendant. Et si vous sentez votre ventre étendu, vous pouvez aller un petit peu explorer un peu plus. Là, c'est juste une proposition parce qu'en faisant l'ensemble de ces points, déjà, ça vous permet quand même de bien balayer votre ventre. Savoir un peu où vous en êtes, éventuellement stimuler votre transit. Ensuite, vous terminez sous le nombril et vous pouvez remonter justement au niveau, juste au-dessous du nombril, au niveau du nombril, pour voir un petit peu, éventuellement, là, c'est pour harmoniser tout ça. Voilà, pour le ventre et puis ensuite, on va passer dans le dos. Alors, là, c'est important, les reins, vous pouvez s'aposer, donc, vous pouvez venir avec des poignées souples. Il ne s'agit pas de se faire mal, respectez-vous. Pour ça, maintenir les reins comme ça au chaud et les stimuler, c'est important quand vous êtes fatigué. Ça vous redonne de l'énergie. Vous pouvez les frotter aussi, hein, vos reins, c'est la même chose, hein, c'est vraiment très chaud. Vous savez, souvent, les personnes âgées tiennent comme ça, effectivement, pour stimuler leur énergie. Bon, le matin, je pense que ça, effectivement, si vous pouvez le tapoter, vous tapotez aussi le bassin, les fesses. Alors, pareil, soit avec les soins, soit avec la démarrage, soit, qui vous paraît le plus confortable. Et puis, vous pouvez aussi, avec vos phalanges, hein, donc, aller chercher autour du coccyx, parce que comme on est souvent assis très longtemps, pendant de nombreuses heures, effectivement, ce sont des zones qui peuvent être un peu tendues. Après, vous allez continuer à taper les jambes en descendant sur le côté extérieur. Et puis, vous remontez par l'intérieur. Ah, bon, là, on va le faire trois fois, mais si vous avez rendu le coup, je vais le faire plus. Des pieds, la plante des pieds, donc, là, c'est pareil, pour stimuler, juste vous taper sur la plante de vos pieds. Et puis, vos pieds. C'est vrai, je n'ai pas l'habitude de faire ça en regardant une caméra, vous m'excusez-vous. C'est un peu nouveau pour moi. Puis, il nous reste les bras. Donc, vous partez, en fait. Vous voyez ça, c'est une séquence où vous décidez, quand vous êtes en haut, de faire les bras, puis de passer aux jambes ensuite. Il n'y a pas de souci, hein. Vous adaptez en fonction de ce qui vous convient. Donc, vous tapez les bras. Donc, vous passez par l'intérieur, jusqu'à la main, puis vous remontez par l'extérieur, jusqu'à l'épaule. Vous en profitez pour bien détendre les trapèzes. Alors, soit avec le plat de la main, toujours pareil, soit avec, donc, le point fermé, mais avec un poignet souple, ça ne va pas vous faire mal. Là, sur les trapèzes, en général, on a besoin. Et puis, vous passez de l'autre côté. Là aussi, je le fais trois fois, à vous de voir, ce qui vous convient. On l'a dit en général trois fois, parce que, bon, le premier passage, on prépare, on va lire le corps. Deuxième passage, on peut éventuellement faire un petit peu plus fort pour déprendre un petit peu plus. C'est le plus au troisième pour affiner les sensations. Dernière chose, donc, vous pouvez aussi, si vous êtes le matin, vous voulez vous réveiller, c'est toujours du bien, ça stimule. Et puis, vous pouvez tapoter la tête. Donc, vous pouvez tapoter avec le bout des doigts. Là, pareil, toujours très souple, au centre du crâne. Vous faites pas mal. Ou alors, avec les points, mais là aussi, les G, ce sont les vibrations, en fait, qui comptent. Il ne s'agit pas de connu. Voilà pour la séquence. Donc là, vous avez balayé l'ensemble du corps. Vous avez stimulé. Donc, c'est typiquement quelque chose que vous pouvez faire au réveil, au moment de la douche. Donc, moi, j'avais une question, c'est de savoir comment vous vous sentez, du coup, après ça. Et bien, réchauffé, pour ma part, parce qu'il commence à faire froid ici, à La Réunion. Et du coup, ça fait du bien et on sent effectivement un peu plus son corps. Voilà. Donc, c'est vraiment quelque chose qui active. Quand vous avez des mouvements comme ça, de percussion, c'est quelque chose qui va stimuler. Alors, c'est ça qui est fabuleux, c'est qu'avec des simples mains, vous pouvez à la fois avoir un effet soit calmant, soit stimulant. Donc, ça, c'est quand même assez riche aussi comme technique. Donc là, effectivement, sur des percussions comme ça, vous allez plutôt avoir un effet énergisant. Et puis, ça peut vous réchauffer. Donc, oui, quand vous avez froid, quand vous êtes fatigué ou démarrez votre journée le matin, c'est toujours une bonne chose. Donc, voilà. Là, je n'ai pas passé. Donc, comme ça, vous aurez les plans, vous aurez l'ensemble de la liste. Alors, évidemment, ça, c'est une base. Et puis, rien n'empêche que vous allez trouver un exercice qui vous plaît. Vous le rajoutez. Donc, je reviens à mon côté énergicienne. Donc, voilà, c'est ça. Ce que je fais, c'est ça, c'est de partager avec vous des outils que je peux trouver, que je peux piocher finalement dans différentes pratiques techniques et partager ça. Essayer de faire en sorte que ce soit simple. Ça, je tiens beaucoup à cet aspect-là parce que ce soit simple et abordable. Parce que quand on se préoccupe d'énergie, de toute façon, vous pouvez être sûr que si c'est compliqué, ça ne marche pas. Donc, et ce qui est étonnant aussi avec toutes les pratiques énergétiques, c'est que plus c'est simple, plus c'est efficace. Donc, là, c'est quand même un bon point de repère. Donc, quand vous avez quelque chose à choisir, faites simple. C'est toujours beaucoup, beaucoup mieux. Et donc, ma façon de partager, ça va être comme aujourd'hui, de faire des conférences présentielles, distancielles, faire des ateliers et puis aussi faire des livres. Alors, j'ai mis aussi les livres que j'ai écrits pour mon travail parce que pour vous montrer que ce n'est pas pour de faux. J'ai normalement écrit des livres et ça m'intéresse. Et parce que je pense que c'est Jung qui disait que plutôt à chercher d'être quelqu'un de parfait, il valait mieux chercher à être quelqu'un de complet. Et effectivement, on va dire ma complétude, je la trouve avec les trois piliers que je vous ai dit en introduction, à savoir le côté scientifique qui reste aussi dans ma démarche, dans ma démarche énergétique. Le côté air martiaux qui reste aussi. Je vous expliquerai pourquoi c'est important aussi dans le massage. Et puis, donc, le côté pratique énergétique. Donc, ce qui nous intéresse un petit peu plus aujourd'hui, ce sont les livres, notamment le livre sur le massage. J'ai aussi écrit un livre, Guerrir par l'énergie, également chez Hroll, qui a bien marché. Et donc, il va y avoir une troisième édition qui sort au début juillet. Malheureusement, ils en profitent pour augmenter le prix. Mais bon, parce que normalement, les deux ouvrages étaient à 10 euros pour pouvoir continuer à faire quelque chose d'accessible à tous. Et puis, la différence, le massage se focalise plus sur le côté, on va dire, physique du toucher. Et puis, Guerrir par l'énergie, c'est plus l'aspect énergétique d'où toucher. Sachant que l'un ne va pas sans l'autre et que quand vous touchez quelqu'un, forcément, il y a des choses qui se passent au niveau physique, mais aussi au niveau énergétique. Donc, je ne dis pas que ce sont des choses différentes. Je dis que vous ne pouvez pas tout mettre dans un seul livre. Et puis, fort de ça aussi, et continue ma démarche, j'ai aussi fait un livre en auto-édition pour une écologie de la guérison. Comme je vous dis, c'est pour retracer un petit peu cette approche pragmatique en donnant non pas là des outils, mais plutôt comment mettre en place son propre processus, finalement, de guérison. Et puis, les outils ne sont que des moyens, et le plus important, ça reste quand même la démarche. Et voilà. Donc, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est autour du massage. Donc, évidemment, mon intervention, elle est limitée dans le temps, même si je suis très, très bavarde, parce que ça, c'est mon côté prof. Je ne vais pas vous donner tous les éléments, donc j'espère que vous en trouverez d'autres, si vous le souhaitez, dans le livre. Notamment, alors, j'avais écrit ce livre, parce que c'est quand j'étais en formation, notamment en formation de Shia Tzu. J'avais été très surprise, en fait, du... On avait des théories, des théories, sur le côté médecine traditionnelle chinoise, mais finalement, c'est peu d'informations sur ce qu'était le toucher, la peau. Et donc, en fin de formation, en quatrième année, on nous demande de faire un mémoire. Et puis, donc, mon mémoire, je l'avais fait sur, effectivement, ce que j'appelais le toucher-conscience, c'est-à-dire comment on met de la conscience dans notre toucher, parce que ça me paraissait important, à la fois de regarder un petit peu l'état de la recherche sur le toucher, et puis de pouvoir dégager un certain nombre de règles, on va dire, éthiques, sur comment toucher l'autre et en quoi c'était important. Donc là, le fait de masser, visiblement, vous êtes déjà initié au massage, mais c'est vrai que ce n'est pas forcément quelque chose de naturel pour tout le monde. Il y a même des gens qui ont la phobie du toucher, ça existe. Et puis, malheureusement, avec la période qu'on vit, ça ne s'arrange pas. Et donc, la meilleure façon d'apprendre à masser, c'est déjà de commencer par l'automassage et de connaître déjà son propre corps. Et puis, de tester aussi les techniques sur soi, c'est plutôt pas mal, avant de les tester sur les autres. Donc, c'est pour ça que je démarre par cet aspect-là. En sachant que, en plus, pour la conférence, c'est plus facile à montrer sur moi. Mais par exemple, dans l'ouvrage, je mets aussi des séquences à faire à deux. Donc, si vous avez des cobayes, c'est bien, profitez-en, testez des choses. C'est ça qui est chouette quand on est en formation de massage, c'est qu'on masse, mais on est massé aussi. Donc, en fait, on se fait du bien toute la journée, c'est quand même plutôt positif. Donc, le toucher, ça m'intéressait de faire un focus sur le toucher, parce qu'à l'époque, j'ai écrit le livre en 2016, je crois. Donc, voilà, 2014-2015, j'ai commencé à faire mes recherches sur le toucher, il n'y avait pas grand-chose. Il faut bien le dire, autant il y a énormément d'études sur la vue, l'odorat, le goût. Le toucher, c'est quand même assez peu étudié par les chercheurs. Je prends ma casquette de scientifique et j'étais très surprise de ça. Et les premières études vraiment sérieuses sur le toucher ont commencé en 2010. Je me suis demandé pourquoi. Et puis, d'ailleurs, si vous allez regarder sur un moteur de recherche, vous tapez tactile, vous verrez que vous allez tomber sur écran tactile. Des notions très technologiques, mais finalement, il n'y a pas beaucoup d'humains là-dedans. Alors, pourquoi les chercheurs ont commencé à s'intéresser finalement au toucher ? C'est parce que quand ils se sont intéressés aux environnements virtuels, ils sont sortis des casques de réalité virtuelle, et ils ont fait des environnements de plus en plus élaborés. Et donc, au niveau de la vue, ça allait. Mais ils se sont rendus compte que ça ne suffisait pas finalement à tromper le cerveau. Parce qu'effectivement, ce qui nous donne conscience de la réalité, ce qui nous donne prise avec la réalité, c'est le toucher. Donc, c'est là qu'ils ont commencé à sortir les fameux gants de réalité virtuelle. Et donc, il y a eu des études qui ont commencé à sortir. Puis en même temps, les écrans tactiles sont arrivés, etc. Donc, il y a eu quelques études. Mais alors que le toucher, c'est quelque chose, c'est un sens qui est vraiment, qui est chez les humains, mais en fait, qui est universel. Parce que les plantes, elles réagissent en fonction du toucher. Donc, certaines de manière très, très visible, d'autres qui sont à l'échelle de temps un petit peu plus lents. Mais de toute façon, elles vont en fonction de ce qu'elles rencontrent, des obstacles. Je ne sais pas là, dans mon jardin, j'ai un chèvre-feuille. C'est hallucinant de voir, une dessine hallucinante de voir comment ils vont se faufiler, effectivement. Et c'est en fonction des obstacles qu'ils rencontrent, qui vont réagir et qui vont grandir. Mais si vous prenez aussi les muscles, l'huître, le principe de l'huître, effectivement, si l'huître a un sens, c'est bien le toucher, c'est le contact, quand elle se rétracte au moment du contact. Donc, en fait, tous les organismes, tous les êtres vivants, une simple cellule aussi va réagir au toucher. Et tous les êtres vivants sont sensibles au toucher. Et les mammifères, c'est encore plus que les autres. Et donc, c'est là où c'est intéressant, effectivement, cette universalité du toucher. Parce que, pour les autres sens, ce n'est pas vrai. La deuxième particularité du toucher, c'est que c'est le seul sens, c'est le seul de nos sens qui est réciproque. C'est-à-dire, je ne peux pas toucher quelqu'un sans être touché. Et ça, c'est fondamental. Parce que ça veut dire que, quand je vais vous parler des bienfaits de l'automassage, ou des bienfaits du massage, c'est-à-dire, quand je masse quelqu'un, je lui fais du bien. Mais comme je le touche et je suis touchée en même temps, tous les bienfaits dont je vous parle, le masseur en profite. Et donc, c'est génial d'être un masseur. Parce qu'en fait, non seulement on fait du bien, mais on se fait du bien en même temps. C'est fantastique. Donc, pourquoi on s'en prive, honnêtement ? Donc, là, déjà, c'est déjà, comme on commence à se dire, oui, ça peut être pas mal. Et malheureusement, effectivement, c'est universel aussi, parce que c'est le premier sens qui arrive chez le fœtus. Donc là, c'est assez connu, le fait qu'il susse son pouce pour se calmer, notamment pour se rassurer. C'est quelque chose qui reste longtemps. On connaît aussi l'importance du toucher dans la croissance des enfants, c'est-à-dire dans leur croissance physique, mais psychique aussi, dans leur construction. On l'avait vu avec les enfants qui étaient dans les orphelinats roumains. C'était une catastrophe parce qu'ils étaient laissés à l'abandon. Et donc, le manque de toucher de lien, justement, avait généré non seulement des carences physiques, mais effectivement des défaillances intellectuelles également. Donc, on est des êtres sociaux et ce lien social, il se matérialise majoritairement par ce sens qu'elle veut toucher. Et puis, aussi, avec notamment les personnes âgées, les personnes en fin de vie. Donc, moi, j'ai été amenée à accompagner une personne en fin de vie qui perdait progressivement toutes ses fonctions cognitives, les unes après les autres. Le dernier qui restait, c'était ce sens du toucher, effectivement. Donc, c'est vrai que quand les personnes sont vieillies, quand on vieillit, il y en a des lunettes, la vue qui baisse, effectivement, on perd l'odorat, on perd le goût. Mais le toucher reste là, il reste là pour communiquer. Et souvent, d'ailleurs, quand on a des personnes qui sont très malades ou en fin de vie, pour les accompagner, on n'a pas de mots, c'est difficile. Et justement, le toucher peut être là pour remettre du dialogue, pour remettre du contact, là où on ne sait plus faire, finalement, parce que soit la personne ne peut pas, soit avec l'émotion, on ne sait pas faire. Malheureusement, on est dans une société où les personnes qui ont le plus besoin d'être touchées le sont le moins. C'est-à-dire que je pense notamment, justement, aux personnes en fin de vie, aux personnes malades, aux personnes âgées. Une peau fripée, on n'a pas envie de la toucher, alors que, comme les personnes âgées ont une peau plus sensible que les autres, ça leur fait encore plus de bien. Je pense aux personnes handicapées aussi, handicapées physiques ou intellectuelles. Et en fait, il y a énormément d'études qui montrent tous les bienfaits. Notamment, il y a une étude intéressante, je trouvais, ils ont pris trois groupes de personnes âgées. Donc, le premier groupe, il était un groupe témoin, donc ils n'ont rien fait. Le deuxième, ils les ont massés, donc ils ont été massés. Et le troisième groupe, les personnes âgées massaient des bébés. Et donc, ils ont mesuré, en fait, les signes de vieillissement, donc physiques et intellectuels. Et c'était le groupe qui massait les bébés, qui en tirait le plus de bienfaits. C'est-à-dire qu'à la fois, comme je le disais tout à l'heure, il y avait bien fait du massage, mais il y avait aussi le fait de s'occuper de quelqu'un. Et ça, c'était fondamental. Donc, c'est important. Et donc, on est dans une société où on se touche de moins en moins. Alors là, pour le coup, depuis deux ans, c'est vrai que mon livre, il date un peu. Si je devais faire une nouvelle édition, il y aurait quand même beaucoup de choses à dire sur les effets de l'absence du toucher. Je pense qu'on ne mesure pas encore complètement l'impact de la crise qu'on est en train de vivre, parce que ce n'est pas forcément fini. Il y a eu quand même des mouvements de type les câlins gratuits, les fameux câlins gratuits. Ça date de 2004, parce qu'effectivement, on sent qu'on est dans une société où on est hyper connecté. Et plus on est connecté, moins on se touche réellement, en vrai, l'IRL, comme ils disent. Et c'est dramatique, parce que les écrans, quand on dit, ça ne va pas remplacer, ça ne va pas avoir les mêmes effets physiologiques et psychologiques que le toucher. Donc, pour ça, je m'ai universel et méconnu, parce que c'est un outil qui est simple, qui est abordable, qui est accessible à tous, qui est naturel, qui fait des merveilles. Et pourtant, on s'en coupe de plus en plus. Et c'est pour ça que je suis contente qu'il y ait des événements comme ce soir pour en reparler, pour partager autour de cet outil qui est formidable. Et donc, le massage, c'est une vieille histoire. Et donc, comme je disais, c'est universel. Et les traces, alors, c'est les traces, parce qu'il est probable que les gens se touchaient, se massaient bien avant. Mais les traces historiques qu'on a, c'est tout d'abord la médecine ayonvédite, donc en Inde. Donc, il y a 6 000 ans. Donc là, qui était quand même relativement codifié, on est sur des massages qui sont en lampe. Je ne vais pas forcément distinguer toutes les techniques de massage, mais plutôt des massages à l'huile, qui se font en même la peau. On a des traces aussi, donc, en Égypte ancienne, ici, sur la réflexologie. Donc, il y a des traités sur des papyrus. Réflexologie plantaire et puis palmaire, vous voyez. Donc, ce n'est pas tout jeune non plus. Et puis, à la même époque, on avait aussi des traités de réflexologie en Chine. Et puis, on a les techniques de Shiatsu, donc plutôt acupression, donc avec les doigts, mais enfin, toutes les parties du corps, puisque là, vous voyez typiquement, c'est avec un coude. Donc là, c'est pareil, ça a 4 000 ans. Et puis, tout ce qui est taille, massage taille. Donc là aussi, avec des codifications. Donc là, ce qui est représenté, ce sont les fameux saines, qui sont à peu près similaires à ce qu'on peut trouver, ce qu'on qualifie de méridien en médecine traditionnelle chinoise. Donc, toutes ces techniques-là, vous voyez, on en trouve trace partout. Alors évidemment, ce n'est pas exhaustif. C'est juste un petit panel de ce qu'on trouve. Et puis, on va dire, les principaux courants de massage qu'on peut trouver. Mais donc, c'est bien universel, effectivement. Et puis, comme le corps humain, là aussi, on va dire que les aspects, les contraintes, il n'a pas évolué dernièrement. Et on a un corps à peu près similaire, quel que soit sur la planète. Donc, les techniques de massage ont des points de courant très forts. Quand on regarde un petit peu, on peut en dégager effectivement des points convergents qui permettent justement d'élaborer sa propre synthèse. Alors, côté occidental, c'est là où ça se corse un petit peu, parce qu'effectivement, on s'est coupé de ces aspects-là. Alors, il y avait des traces de massage. Donc là, c'est un bas-relief grec dans les termes. Il y avait du massage. Et puis, chez les Romains aussi, Galien, qui était médecin des gladiateurs, notamment, il préconisait, il a codifié certaines techniques de massage. Alors, oui, je vous ai dit tout à l'heure, il y a un lien entre les arts martiaux et le massage. On le retrouve justement dans toutes les approches. Alors, c'est vrai qu'au début, quand je me suis orientée des arts martiaux et des arts martiaux, j'ai trouvé ça, enfin, après, ma vie était comme ça, mais je trouvais ça étrange. Et puis, finalement, en lisant, rencontrant des gens, je me suis rendue compte que, non, non, les liens sont très forts pour devenir originels, puisque finalement, je prends juste l'exemple du massage thaï, il est lié à la boxe thaï, qui est bien connu, donc, sport de combat, quand même assez exigeant. Le shiatsu est lié, par exemple, à toutes les techniques japonaises, notamment le karaté. Donc, là, je parlais, donc, chez les Romains, c'était les gladiateurs qui se faisaient masser. Donc, en fait, à chaque fois qu'on va chercher à avoir des performances physiques, on va forcément chercher à entretenir le corps au meilleur de ses possibilités. Et, bon, chez nous, tout ce qui est grand sportif, évidemment, là aussi, se font masser. Donc, alors, l'autre point commun, je vais dire, entre les arts martiaux et le massage que je vois, c'est que quand vous pratiquez les arts martiaux, vous développez un regard sur l'autre, une forme d'écoute. Et pour essayer de déterminer, quand c'est dans la notion de combat, vous allez essayer de trouver ces points faibles pour, évidemment, les utiliser et prendre le dessus. Quand vous êtes en massage, finalement, vous avez la même lecture du corps, la même écoute. Simplement, vous n'allez pas en faire la même chose. C'est-à-dire, coller, vouloir prendre le dessus. Au contraire, vous allez repérer, effectivement, les déséquilibres de la personne. Ces points faibles pour le réaligner, le réharmoniser. Donc, en fait, la vision du corps, la lecture du corps que vous pouvez avoir, elle est tout à fait similaire. L'intention est quand même un petit peu différente, a priori. Par contre, effectivement, dans les deux pratiques aussi, et c'est important, vous avez un cadre formel, une éthique, un respect à développer. Et ça, c'est fondamental dans la culture, dans votre pratique du massage. Et je ne sais pas si on aura le temps d'échanger sur ces aspects-là, mais effectivement, ça n'est pas toujours le cas. Mais par contre, c'est important parce que, comme vous touchez au corps de l'autre, ou à votre propre corps, c'est important de ne pas le faire n'importe comment. Donc, si je reprends le lien avec l'histoire, on avait des choses avec les Grecs et les Romains. Et puis après, et bien plus rien, parce que dans toute la période du Moyen-Âge, il y a eu, on va dire, la religion chrétienne qui est passée par là. Et le toucher a quand même été mis à l'écart, suspecté, on va dire, je ne suis pas de culture chrétienne, c'est pour ça que je cherche un petit peu mes mots, je ne veux pas l'excès des gens. Mais en tout cas, ça n'a pas favorisé, on va dire, le contact. Et ça a mis à l'écart beaucoup de choses, notamment dans ce sens du toucher. Et c'est revenu assez tardivement. Donc, à partir du, on va dire, du 18e, on a commencé à voir apparaître des notions de massage. Et donc, le chemin est long pour arriver à ce qu'on voit aujourd'hui. Mais j'ai pris ces images parce que je l'ai trouvée intéressante, parce que finalement, on se retrouvait dans trois mêmes postures à des époques différentes. Donc, c'est pour dire qu'effectivement, on a quand même des invariants dans la notion de massage et que ce qui va changer un petit peu, ça va être l'environnement, l'environnement culturel. Et puis, comme je disais, vous allez avoir une lecture du corps. Quelle interprétation vous en faites ? Eh bien, soit vous faites une interprétation en fonction de la médecine ayurvédie, soit vous le faites à partir de la médecine traditionnelle chinoise, soit à partir, pourquoi pas, de techniques chamaniques ou autres. Enfin, voilà, ça peut être très varié. Mais tout ça, ça reste qu'une interprétation. On va dire les techniques de massage en elles-mêmes. Comment je touche l'autre ? Finalement, ça reste assez commun. Donc, on retrouve des choses tout à fait similaires dans le massage thaï, dans le massage ayurvédique, dans les techniques de shiatsu. Voilà. Donc, évidemment, nous, ça nous rassure de dire on pratique d'une certaine façon, avec un certain cadre. Mais là aussi, tout à fait comme dans les arts martiaux, à un moment, il faut arriver à s'extraire du cadre pour développer sa pratique personnelle. Et on va se servir, évidemment, de ce qu'on a appris, l'intégrer, mais aussi ajouter ce que nous, on peut développer aussi en fonction de ce qu'on acquiert, de l'expérience qu'on peut avoir. Voilà un petit peu pour le côté historique. Il y aurait beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à dire sur ces aspects-là. Mais bon. Et donc là, je vous ai listé les bienfaits physiques du massage. Alors, il n'y a pas que des bienfaits physiques. Il y a évidemment des bienfaits émotionnels, psychologiques. Donc là, j'avais listé à l'époque toutes les études que j'avais trouvées. Donc, c'est un petit peu vieux, parce que le livre, il était sorti en 2016. Donc, les études que j'avais trouvées qui attestaient finalement d'un bienfait physique du massage. Mais bon, déjà, rien qu'avec ça, ça fait envie. Parce qu'effectivement, il y a des aspects de réduction du stress, de relaxation, de réduction de la tension musculaire, de récupération. Bon, je ne vais pas vous faire la liste. Ça améliore la circulation, ça améliore l'équilibre, ça améliore la tension. Voilà. Donc, ça améliore aussi la cicatrisation. Alors, ça, c'est intéressant aussi, parce qu'effectivement, on dit souvent qu'il faut masser une cicatrice. Mais oui. Donc, on récupère mieux. Et puis, il y a un aspect, effectivement, de guérison. Puis, il y a un aspect préventif aussi. C'est-à-dire que ce qui est important, c'est de se maintenir en forme. Ce n'est pas uniquement de récupérer quand il y a eu quelque chose. Enfin, c'est important de récupérer quand il y a eu quelque chose. Mais c'est surtout important de se préoccuper de son bien-être quand on va bien pour continuer à l'entretenir et commencer à mettre en place des bons réflexes pour, justement, lorsqu'il y a un petit peu d'équilibre qui arrive, dérive, on puisse se remettre en équilibre, en douceur. Donc, vous voyez que les bénéfices sont nombreux. Et depuis, il y a régulièrement des études qui sortent. Il y a régulièrement des articles aussi dans des revues de bien-être qui montent tous les bienfaits. Alors, autant il y a une dizaine d'années, c'était un peu compliqué. Autant maintenant, c'est assez couramment acquis quand même que le massage crée des bienfaits. Donc, là-dessus, les choses ont évolué dans notre société tout de même. Alors après, c'est effectivement, une fois qu'on est convaincu que ça fait du bien, comment on fait ? Donc, comment on fait ? Comme je vous le disais, il y a plein de techniques différentes. Je ne vais pas vous faire un catalogue des techniques. Alors, dans mon livre, je mets un peu les différentes techniques qui peuvent exister. Je vais répertoller à l'époque 80 techniques de massage différentes. D'accord ? Donc, 80. Sachant qu'en plus, sous les quatre matins, quelqu'un invente une nouvelle technique qui ressemble quand même à des choses qui existaient déjà. Mais bon, c'est sa propre… Chacun peut développer sa propre synthèse et dire, j'ai inventé une nouvelle technique. En fait, on n'a pas inventé une nouvelle technique. On pratique juste à sa façon. Et puis après, si vous voulez déposer votre façon en disant, c'est comme ça qu'il faut faire autrement, ça, ça vous regarde. Mais bon, chacun, normalement, est à même de développer sa propre technique. Donc, j'avais là aussi cherché un petit peu des façons de catégoriser les types de toucher et techniques de massage en regardant, par exemple, si c'est la pression. Mais vous avez effectivement… Il n'y a pas que la pression. Il va y avoir la vitesse. Le toucher, c'est formidable. En fait, vous avez, suivant pour la même action, vous pouvez avoir un effet calmant, un effet stimulant, parce que suivant la pression que vous allez exercer, alors là, je n'ai pas le temps de le détailler, mais il y a tellement de capteurs dans la peau, c'est assez aidant, que suivant si vous appuyez fort ou vous appuyez légèrement, vous n'allez pas stimuler les mêmes capteurs. Donc, ça n'aura pas les mêmes effets sur le corps. Donc, ça, c'est quand même assez riche. Et c'est vrai que ça peut être intéressant de regarder un petit peu ces différents capteurs pour comprendre aussi en quoi ils sont reliés à des actions sur le corps. Et donc, vous voyez, des pressions douces. Alors, on trouve dans le suivant les ouvrages, parce qu'évidemment, vous pouvez aller… Alors, à quel moment commence le toucher, le contact ? C'est aussi une bonne question, parce qu'est-ce qu'il faut qu'il y ait vraiment, effectivement, que ma main soit posée sur l'autre pour qu'il se passe quelque chose ? Il y a plein de techniques où, quand on est juste un petit peu au-dessus, on sent déjà des choses. Si vous amusez à passer votre main, ne serait-ce que sur votre propre corps, vous passez vos mains comme ça devant vous. Et donc, vous allez sentir des choses. Vous allez sentir des zones qui vont être plus ou moins froides, plus ou moins chaudes, ou plus ou moins tendues, plus ou moins denses. Vous allez… Donc, voilà, ça, ce sont aussi des techniques énergétiques. Bon, le toucher énergétique est aussi une forme de toucher. Donc, à quel moment je touche l'autre ? Quand on a tous eu cette expérience-là, quelqu'un qui vient nous parler d'un petit peu trop près, qui rentre vraiment dans notre bulle, et qui s'impose parce que culturellement, on n'a pas forcément les mêmes distances, déjà, ça commence à être une forme de toucher, une forme de lien, de relation. Donc, voilà. Bon, là, on est dans le cadre du massage. On va dire qu'a priori, il y a contact. Donc, vous voyez, avant, on peut avoir des formes de toucher de type bioplasma. Donc, c'est quand on est vraiment à distance. Et puis, polariser. Polariser, c'est qu'on va utiliser les deux mains, par exemple, autour de… Je ne sais pas, par exemple, autour d'un genou, autour d'un coude pour atteindre la douleur, par exemple. Donc, le contact en lui-même, l'effleurement, des choses qui peuvent être de l'ordre aussi de la caresse, parce que, bon, là, on parle de massage, mais le toucher peut aussi se décliner dans ces aspects-là, qui sont quand même puissants également, et puis des vibrations. Et puis, après, on va aller vers des choses un petit peu plus intenses en termes de pression, des frictions, oscillations, étirements, pétrissage, palpéroulé. Vous savez, palpéroulé, c'est vraiment ce qu'on pouvait faire au niveau des trapèzes pour les détendre. Et puis, ce qu'on a fait en tout début, les aspects percussions, et puis faire des cercles, ce qu'on a fait. Donc, là, on est sur des pressions un petit peu plus fortes. C'est pour ça que c'est plus stimulant. Ça va augmenter votre niveau d'énergie, alors que les pressions douces et les pressions modérées vont avoir plutôt un effet calmant. Et puis, vous pouvez évidemment augmenter votre pression en fonction de… Parce qu'on masse avec l'ensemble de son corps. C'est assez vrai, notamment dans les massages, massage tai ou massage shiatsu. On peut masser avec, évidemment, ses doigts, sa paume, son poudre, son avant-bras, son genou, son pied. Enfin, voilà. Donc, vous pouvez utiliser toutes les parties de votre corps pour masser l'autre. Et donc, évidemment, suivant la partie du corps que vous allez utiliser, vous aurez des pressions plus ou moins fortes. Et c'est ça qu'il va falloir ajuster, par exemple, parce qu'on n'a pas tous la même approche de la douleur, de notre corps, du massage. Quand on est très habitué, quand on est massé régulièrement, effectivement, la personne peut aller, peut mettre le coude sur une tension musculaire. On aura l'habitude de l'accueillir, de l'accepter. Et puis, quelqu'un qui n'a pas l'habitude ou qui est malade, qui est fragile, évidemment, vous n'allez pas attaquer avec le coude. Donc, quand vous allez aborder quelqu'un, a priori, si vous ne savez pas comment le toucher, vous y allez d'abord doucement. Enfin, ça paraît un peu assez du bon sens, c'est ce que je veux dire. Mais bon, c'est quand même assez logique. Si vous avez surtout quelqu'un qui, par exemple, a une douleur, je prends par exemple quelqu'un qui aurait mal à l'épaule droite. Donc, quelqu'un va avoir parce qu'il a mal à l'épaule droite. Donc, ce qui peut être intéressant à faire, c'est de commencer par travailler sur l'épaule gauche. Pourquoi ? Il faut travailler sur l'épaule droite. Mais non, parce qu'en fait, en travaillant sur l'épaule gauche, vous allez donner l'information à son corps, parce que l'épaule droite, comme il a mal, il va forcément, il est crispé. Donc, si vous commencez à attaquer direct, ça va le crisper encore plus, ça risque d'être douloureux. En donnant l'information à son corps côté épaule gauche, déjà, il va être rassuré parce qu'il va voir ce que vous êtes en train de faire à son épaule gauche. Il va commencer à se détendre. Et puis, par un effet miroir, parce que notre corps, ça communique quand même entre droite et gauche, ça va commencer à agir aussi sur l'épaule droite. Et à ce moment-là, ce sera un peu plus détendu et vous allez pouvoir effectivement ouvrir plus tranquillement et aller peut-être plus en profondeur à ce moment-là, sur l'épaule droite. Donc, évidemment, je ne suis pas en train de vous donner une règle parce que chaque être humain est différent. Comme je dis, on a tous un rapport différent à notre corps, à la douleur. Donc, tout ça, ça va nécessiter beaucoup d'écoute de l'autre. Enfin, d'être aussi, de dire clairement à l'autre, il faut que ce soit le contrat de départ. Alors, moi, je dis souvent aux gens que j'ai masse, je dis, enfin, s'il ne s'agit pas d'attendre d'avoir mal, je dis que c'est désagréable. Vous me le dites. Parce que le but n'est pas d'avoir mal. Moi, ça m'est arrivé d'avoir quelqu'un qui me dise. Ah, mais non, mais moi, on m'a dit que le shiatsu, c'était normal d'avoir mal. Non, non, ce n'est pas normal. Enfin, quelqu'un qui pratique comme ça, ça m'interroge. Non, ce n'est pas normal d'avoir mal. Alors, après, effectivement, moi, quand je masse des grands sportifs, ils n'ont pas le même rapport à la douleur que quand je massais une amie qui était atteinte du cancer. Je ne vais pas, évidemment, aborder le corps de cette personne de la même façon. Et puis, certaines personnes, effectivement, n'ont pas de mal à dire qu'ils ont mal. Et d'autres, ce sera plus délicat. Donc, tout ça, c'est quelque chose d'humain. Donc, c'est de l'ordre du dialogue, de la rencontre, du dialogue, de la confiance. Parce que quand quelqu'un vous confie son corps pour être massé, c'est un acte de confiance. Donc, évidemment, ça doit se faire avec beaucoup d'écoute, beaucoup de respect. Et ne pas hésiter à dire, voilà, il faut signaler. Il faut signaler dès qu'il y a un inconfort. Alors, après, il existe ce qu'on appelle la douleur bienvenue. On le sait tous. Parfois, effectivement, quand on a des tensions musculaires, il faut aller chercher pour pouvoir relâcher. Mais ça, ça va se faire en connivence. C'est là où il y a un dialogue et de la complicité. Et la personne, on va la sentir réagir. À ce moment-là, on interroge, on dit, est-ce que je vais plus loin ? Et c'est la personne qui choisit d'aller plus loin ou pas. Parce que quand on va toucher l'autre, on va effectivement à la fois appuyer à des endroits comme ça fait mal, c'est à prendre conscience à l'autre qu'il a mal à ces endroits, parce qu'il n'avait pas forcément conscience, parce qu'on est très fort pour intégrer nos douleurs et vivre avec. Mais ça peut aussi réveiller des changes émotionnelles intenses, parce que, là, effectivement, ça ramène à ce que je disais tout à l'heure, le fait que c'est notre premier sens, et donc que notre peau, c'est quand même l'organe le plus étendu du corps. Et on peut avoir une charge émotionnelle qui est venue effectivement s'imprimer dans notre corps, qui est là, qui existe. Et avec certains types de touchés, dans certaines situations, quand la personne est prête, etc., il peut y avoir effectivement des charges émotionnelles qui arrivent. Et donc, ça aussi, il faut le respecter, parce que ça fait partie de l'histoire de l'individu. Donc, quand on va toucher quelqu'un, effectivement, on ne le touche pas uniquement physiquement, on va venir toucher aussi à son histoire. Et donc, ce n'est pas anodin. Je dis souvent que masser quelqu'un, c'est un acte sacré. C'est pour ça que dans beaucoup de ces pratiques historiques, il y a des rituels, ça ne se fait pas n'importe comment. Alors, ça ne veut pas dire que ça ne doit pas se faire. Ça ne se fait pas n'importe comment, dans le sens où ça ne se fait pas avec n'importe quel état d'esprit. Par contre, ça peut se faire n'importe où, dans n'importe quelles conditions. Enfin, avec n'importe qui, ce réserve que la personne soit consentante, bien évidemment. Voilà, j'ai peut-être été un petit peu longue sur les aspects-là, mais si ça vous intéresse, à la fin, on pourra aussi éventuellement en reparler. Et donc, puisque j'ai beaucoup parlé, maintenant, on va pratiquer, on va pratiquer. Donc, pour notre outil quand même majeur, parce que même si on peut masser avec l'ensemble du corps, l'outil principal, c'est quand même nos mains. Et là aussi, c'est quand même un outil fabuleux. Donc, en tant que masseur, c'est bien d'entretenir ses mains. Donc, si on doit faire des automassages, vous pouvez déjà commencer par faire un automassage des mains. et disons, je vais arrêter pour se concentrer. Donc, les mains, en fait, ça va, vous me voyez bien ? Oui, oui. D'accord. Non, parce que si vous ne voyez pas mes mains, ça va être compliqué. Et donc, les mains sont des antennes, en fait. Je disais juste avant qu'on doit écouter l'autre. On l'écoute. Alors, évidemment, on l'écoute avec l'ensemble de notre corps parce que l'autre peut se manifester, notamment sa gêne ou sa douleur par des sons, par des mouvements. Mais notre principal élément d'écoute, évidemment, mes antennes, ce sont mes mains, ce sont mes doigts et les entretiens. Et ce qui est fabuleux, c'est que plus je vais pratiquer, plus je vais développer mon sens du toucher. Et donc, rien que le fait de faire ça, déjà, ça a plein de vertus parce que nos mains ont énormément de terminaisons nerveuses et ce sont nos doigts qui ont le plus de terminaisons nerveuses dans le cerveau par rapport à toutes les zones de notre corps. Et donc, rien de faire ça, déjà, vous donnez des informations à votre cerveau, vous stimulez votre cerveau. Il y a une pratique assez intéressante, je ne sais pas si vous connaissez, c'est les mudras, ce qu'on appelle les mudras, ce sont des... le mudra le plus connu, c'est celui-ci en yoga. Ce sont des postures, en fait, des doigts et qui sont là aussi pour activer, en fait, certaines énergies, donc certaines terminaisons nerveuses et qui sont réputées pour avoir des influences intéressantes pour le corps. c'est assez facile à pratiquer. Alors, l'intérêt aussi de l'automassage des mains, c'est que vous pouvez le faire à peu près partout, vous pouvez le faire en transport, vous pouvez le faire même en réunion, vous mettez vos mains sous la table et vous faites ça discrètement. Bon, je ne parle même pas du télétravail où là, il n'y a pas de souci, vous pouvez le faire aussi. Vous pouvez en profiter pour faire un petit moment, un rituel un peu pour vous, un peu sympathique. Et puis, pourquoi pas vous choisir une huile dont vous aimez bien, la texture, l'odeur, parce que le côté aussi odorat, il va ouvrir, il va stimuler, il va vous faire du bien. L'odorat aussi, c'est quand même un sens un peu méconnu, donc autant en profiter pour l'utiliser également. Donc, la première chose, c'est déjà d'activer un petit peu vos mains, donc juste ouvrir et fermer, comme ça, les doigts, déjà rien n'est comme ça. Ça, c'est un bon échauffement si vous voulez masser, par exemple, donc d'activer un petit peu vos mains, comme ça, pour faire circuler un peu les choses. Secouer éventuellement pour assouplir aussi les poignets, parce qu'on l'a vu, alors évidemment, la main qui masse, elle doit être disponible, elle doit être souple, elle ne doit pas être raide et le poignet également, c'est important, tout le corps doit être évidemment disponible, mais avoir le poignet souple, c'est très important. On peut en profiter par mettre un petit peu d'huile, si vous faites ça. Alors, le massage des mains, ça a plutôt un effet relaxant en général. et donc vous pouvez poser vos mains paumes contre paumes et puis pousser en fait, alors les doigts, soit un par un, si vous arrivez, activez les doigts, un par un, comme ça, c'est un bon exercice aussi pour savoir si on arrive à dissocier les doigts, toi tous ensemble, pour décontracter un peu les articulations. Ça permet de voir un petit peu s'il y a des doigts qui sont plus disponibles que d'autres. Vous pouvez frictionner les poignets, donc quand vous fermez en fait entre poussée, poussée majeure, vous prenez votre poignet et puis vous passez comme ça. En même temps, vous bougez le poignet, vous assouplissez. Et puis, vous pouvez travailler les points qui sont à la base du poignet. En même temps, vous bougez votre poignet, il y a pas mal de points ici, donc connus pour avoir des différents effets. Alors, je ne vous détaillerai évidemment pas tous les points, en médecine traditionnelle chinoise, il y a plus de 3000 points. Donc, même les acupuncteurs qui font ça toute la journée, ils utilisent à peu près toujours les mêmes points quand même. Là encore, avoir une connaissance savante du corps, c'est une chose, ça ne fera pas de vous un bon masseur. Alors évidemment, quand on a un point qui est douloureux, ça peut être intéressant d'aller voir à quoi ça correspond parce que ça vous donne une bonne grille de lecture, toujours amusant, mais c'est qu'une grille de lecture. Ça ne va jamais remplacer votre ressenti. L'essentiel, c'est ce que vous ressentez. Et souvent, on peut ressentir ce que vous trompe vraiment, on ne se trompe pas, a priori d'ailleurs, c'est sur l'interprétation qu'on se trompe parce qu'on a souvent, on va projeter en fonction de notre culture, de notre histoire, on va projeter à la fois pour nous mais sur les autres aussi. Quand on va masser, on va, comme je disais, on touche l'histoire de la personne, donc on va sentir des choses. Forcément, alors suivons comment on fonctionne, on peut avoir différents types de messages qui nous arrivent. Donc, on ressent, c'est évident qu'on va ressentir des choses. Maintenant, on va avoir des façons d'interpréter qui vont correspondre à notre vision du monde et notre histoire. Ce n'est pas forcément l'interprétation correcte pour la personne qui est massée. Donc, ça peut être respectueux aussi de ne pas lui envoyer notre interprétation. Si nécessaire, lui parler de notre ressenti mais si elle pose la question, ce n'est pas forcément indispensable de tout dire non plus parce que quand la personne se fait masser, c'est aussi son propre voyage. Donc, si elle n'a pas, si elle ne vous interroge pas, il n'est pas forcément mieux de lui en parler. Voilà, vous déliez un peu les poignets. Et puis, vous allez vous occuper des doigts. Donc, vous pouvez, je ne sais pas si vous voyez bien, mais en fait, vous avez un idée, c'est vraiment d'aller bouger chaque phalange, travailler les doigts en rotation et puis en latéral. Donc là, c'est vraiment quelque chose à faire pour les gens notamment qui font de l'arthrose. C'est-à-dire vraiment retrouver de la disponibilité, actionner chacune des phalanges et puis masser les articulations. Il y a des huiles très bonnes aussi pour ça. Puis bon, là, très clairement, sur la dernière phalange, effectivement, quand on essaie de la faire bouger un petit peu, parfois, ça en sent, ça coince un petit peu. Ce ne sont pas des mouvements qu'on a l'habitude de faire. Et justement, l'avantage de masser, c'est que ça met aussi votre corps en mouvement. Pour pouvoir mettre du mouvement dans le corps de l'autre, il faut que votre corps aussi soit apte à bouger correctement. Vous avez compris le principe, je ne vais pas forcément vous faire les doigts comme ça. Vous pouvez à la fin aussi pincer de chaque côté de l'ongle parce qu'en fait, il y a plein de terminaisons nerveuses dans les doigts. C'est pour ça que le massage des mains, il fait énormément bien. Et puis, en termes de médecine traditionnelles chinoises, il y a des méridiens qui arrivent ou qui partent. Alors bon, ils arrivent et partent sur certains doigts. Mais bon, comme vous n'avez pas besoin d'apprendre exactement tous les points, il suffit juste que vous pincez de chaque côté à chaque fois et puis vous êtes sûr que vous allez les stimuler. Ce n'est pas très compliqué comme ça. Et puis, vous allez, quelque chose qui ne se fait pas forcément souvent, on ne pense pas forcément, vous allez en fait masser la peau interdigitale entre les doigts ici. Alors, suivons si vous avez les doigts palmés ou pas, vous avez la peau. Et alors, c'est important de masser cette peau-là. On constate pas mal de stress là-dedans et vous allez voir que ça détend plutôt pas mal. Donc, d'aller chercher effectivement dans ces zones pour détendre. Alors, ce qu'on est en train de faire pour les mains là, ça peut parfaitement se faire pour les pieds aussi. Bien évidemment. Sautant que pour les pieds, on a aussi des terminaisons nerveuses et des méridiens qui arrivent ou qui partent. Voilà, donc, supposons qu'on a fait les deux mains, vous pouvez aussi, donc, caresser le sud de la main pour aller vraiment chercher ici les zones. Soit comme ça, soit comme ça, vous voyez comme vous préférez. Vous voyez bien. et on va passer donc au massage de la poube. évidemment, en réflexologie, donc, il y a des réflexologies plantaires, il y a des réflexologies palmaires, il y a aussi des réflexologies auriculaires. dans les techniques de massage, en fait, la partie équivaut au tout. donc, en fait, là, comme je disais, il y a plein de terminaisons nerveuses qui s'envoluent directement à notre cerveau. Donc, on peut, on peut, effectivement, stimuler beaucoup de choses en stimulant la poube de la main. Là aussi, il n'est pas forcément la peine d'apprendre tous les points, mais on pouvait déjà masser des temps, essayer de faire jouer un petit peu toutes, tous les os, essayer de les faire bouger un peu plus, un peu plus naturellement, un peu plus souplement. et puis, donc, masser votre peau. Alors, vous avez un point ici au centre de la peau. Quand vous fermez, quand vous fermez la main, normalement, vous savez, entre votre majeur et votre annulaire, le point est pile au milieu. Donc, on appelle 8 mètres cœur en médecine chinoise. Et en fait, ça correspond à ce qu'on dit, le poil dans la main. Quelqu'un qui a un poil dans la main, c'est quelqu'un qui est paresseux. Eh bien, en fait, ce point-là, on parlait de stimulation, c'est pareil. Si vous appuyez dessus, vous allez faire monter votre énergie. Vous réveillez, vous stimulez. C'est quelque chose que j'utilise, par exemple, si je conduis la nuit, je suis fatiguée, je vais, par exemple, stimuler ce point une fois arrêté, pas pendant que je conduis, bien évidemment. Et donc là, ça redonne un petit peu de peps. Puis, vous pouvez masser. Donc, en tant que masseur, vous allez avoir, en fait, plus vous masserez, plus vous allez avoir les muscles, donc, ténards ici, c'est celui qui est au niveau du pouce, vous voyez ici, et hypoténards ici qui vont se développer. Chez moi, ils sont quand même un petit peu charnus parce qu'effectivement, à force de… Puis, c'est pareil, alors moi, j'avais déjà les doigts un peu comme ça avant de masser, mais effectivement, à force de masser, comme il y a des pressions, ça a une action, effectivement, sur les doigts, bien évidemment. Et donc, vous pouvez détendre, masser ici. Alors là, pareil, vous pouvez faire le palper, le fameux palper roulé, mais avec les… on va dire en petite échelle, mais pour détendre cette partie-là parce qu'on a souvent pas mal de tensions aussi. Donc, sur le hypothénard et puis le ténard aussi. Alors là, vous avez au milieu du muscle ténard, vous avez un point qui peut être doux aussi qui correspond au poumon. Donc là encore, quand vous avez un point qui est délicat, vous n'y allez pas à fond de la caisse, vous y allez progressivement. Alors, la façon de travailler vos points, typiquement, vous pouvez commencer déjà par être en contact avec votre point. Alors, ce que je vous dis là, c'est valable pour travailler sur vous ou travailler sur les autres. C'est-à-dire, vous vous posez déjà, vous vous posez sur un point. Si vous savez qu'il y a un point qui risque d'être sensible, vous vous posez déjà le pouce, par exemple, dessus et puis vous écoutez. Et puis, si tout va bien, si vous écoutez bien, en fait, on dit qu'on entend, enfin, on sent le point s'ouvrir, en fait. Et donc, on sent que le corps accepte finalement le doigt et on peut aller un petit peu plus loin. Alors, en général, on fait ça sur l'expiration parce que le corps va plus facilement s'ouvrir sur l'expiration. on fait sur l'expiration du massé. Mais en des cas, ça peut être sur celle du masseur aussi. Mais essentiellement, c'est lorsque j'expire, moi, je peux recevoir un petit peu plus loin la pression. Et puis, à ce moment-là, je vais un petit peu plus loin, j'écoute à nouveau. Et là, je sens bien si le corps se bloque et dit non, non, c'est bon. Et donc, si ça se bloque, je ne vais pas plus loin, j'attends. Alors, parfois, juste en attendant, comme ça, on va sentir que ça s'ouvre à nouveau sur la prochaine expiration. On va un petit peu plus loin à ce moment-là. Et comme ça, on peut travailler progressivement et respectueusement de la personne. Et évidemment, il faut faire la même chose pour vous. Et puis, en même temps, si vous sentez qu'un point est tendu, vous pouvez le travailler dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Le sens antihoraire, en énergétique, c'est un effet calmant, relaxant, alors que dans le sens horaire, c'est un effet plutôt stimulant. Donc, ça, c'est une règle assez universelle aussi. Mais s'il y a un moment, vous n'avez pas fait attention au sens, si vous dites, non, si je n'ai pas fait mon sens, ce n'est pas très grave, vous allez sentir l'effet sur le corps de toute façon pour savoir si ça fonctionne ou pas. Dans tous les cas, si le corps refuse le contact, vous respectez ça. Comme je disais tout à l'heure, éventuellement, vous allez travailler une autre zone pour pouvoir éventuellement, pourquoi pas, revenir plus tard, voir si à ce moment-là, le corps est plus en confiance et vous pouvez mieux travailler la zone. Voilà, donc là, vous avez massé la peau, mais c'est pareil, suivant les endroits, que ce soit pour la main ou la plante des pieds, vous allez peut-être repérer des zones qui sont douloureuses et vous allez y passer un petit peu plus de temps. Et l'avantage, comme je disais, c'est que plus on pratique, plus le toucher se développe. Donc, comme ça, c'est votre outil de base. Je vous conseille dans un premier temps d'essayer de vous masser tous les jours, de toute façon, ça vous fera du bien, ça va développer votre toucher. Alors, sur le développer du toucher, une étude que je trouve intéressante parce que ça nous fait comprendre des choses, ils ont fait des autopsies de personnes aveugles qui lisaient en braille et en fait, ils se sont rendus compte qu'au bout des doigts, des personnes, elles avaient développé des réseaux de neurones comme un cerveau. C'est-à-dire que quand on parle d'intelligence, au bout des doigts, c'est réel. C'est-à-dire que les ostéopathes aussi s'entraînent à sentir de plus en plus finement des choses dans les couches de plus en plus profondes du corps. C'est vraiment quelque chose qui se cultive le toucher. Donc, ça ne se cultive pas en en parlant. Enfin, là, on en parle aujourd'hui, mais vous avez bien compris que ça se cultive en le pratiquant et en étant à l'écoute, en essayant des choses aussi et donc en testant. Ça, c'est fondamental. Tant que vous ne pratiquerez pas, vous ne développerez pas ça. Donc, amusez-vous aussi à développer votre toucher au quotidien, à sentir en aveugle, pas moi, des pierres, du sable, de développer, développer, puis jouer avec ce sens-là parce qu'il est assez formidable et de toute façon, ça va vous faire du bien. Je vais repartager mon écran. Voilà ce qu'on a fait sur l'autopassage des mains. D'abord, vous êtes toujours avec moi. Vos mains sont en forme et prêtes à aller plus loin. Donc, je vous propose maintenant, on a fait les mains. Donc, comme je disais, vous pouvez faire la même chose, vous pouvez faire les pieds et là, c'est pareil. Après, vous pouvez commencer à masser vos pieds, sentir certains points et puis, vous trouvez un point, vous tombez sur un point du gros, tiens, vous allez voir, à ce moment-là, vous allez voir effectivement en réflexo à quoi ça correspond. Mais n'essayez pas d'apprendre les planches de réflexo par cœur parce que ça va vous couper votre sensation. À chaque fois, vous allez essayer d'intellectualiser ce que vous ressentez, ça va vous couper de votre sensation. Donc, d'abord, privilégiez le ressenti et puis après, effectivement, vous êtes un peu plus sûr de vous, allez chercher des informations. Mais de toute façon, ne vous inquiétez pas, le corps, il fait ce qu'il a à faire, il se remet en équilibre que vous ayez l'information mentale ou pas. D'accord ? Ce qui lui importera, lui, c'est que l'énergie circule correctement. Donc, du coup, puisqu'on parle de tête, on va se masser la tête pour moins penser et plus sentir notre tête. Donc, j'enlève mes lunettes. Donc là, j'ai mis par exemple des points sur la tête, mais là encore, vous le faites comme ça. Oui, si j'enlève mes lunettes, je n'ai plus rien à voir. Donc, je vais quand même arrêter le partage. Hop, voilà. quand vous massez, on aime bien effectivement chauffer ses mains. C'est quelque chose que vous pouvez faire justement par exemple en fin de journée parce que toute une journée sur des écrans, ça fatigue, ça fatigue les yeux. Il y a beaucoup de tensions aussi au niveau de la nuque, des trapèzes, enfin voilà, l'énergie est remontée là et puis là, un massage, effectivement, évidemment, tout ce que je vous indique là comme auto-massage, bien évidemment, le faire sur quelqu'un d'autre. Donc, simplement masser et frotter vos paumes et puis passer le fameux 8 mètres cœur là dont on a parlé, le mettre à hauteur des yeux, le mettre devant les yeux, donc pas forcément en contact et vous allez sentir en fait l'énergie de votre paume. Alors, vous fermez les paupières et puis, vous vous relaxez. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on appelle le palming en fait, c'est utiliser l'énergie des mains pour aller calmer une zone et en l'occurrence, nos yeux qui sont saturés d'images toute la journée, ça leur fait le plus grand bien éventuellement. Vous vous mettez en même temps une petite musique relaxante. Bon, là, on va le faire en version courte mais typiquement, ça peut être vraiment un moment de calme ou ça peut être une pause que vous aménagez dans votre journée de travail justement pour vous reposer et vous déconnecter un petit peu. C'est toujours bénéfique. Et puis, alors, les yeux justement ils fatiguent donc c'est vraiment important de les masser et travailler. Alors, vous pouvez les frotter comme les enfants quand on se réveille. Vous pouvez vraiment aller les travailler. vous pouvez aussi soulever les paupières. Et puis, on va travailler donc les orbites supérieures, inférieures. Donc là aussi, vous avez un paquet de points. Dans le doute, si vous ne connaissez pas les points, ce n'est pas grave. Vous faites la zone là, ici, au niveau du sourcil et puis sous l'œil. Donc là, j'appuie simplement avec mes index. Alors, c'est pareil, je n'appuie pas comme ça. C'est-à-dire que je pose en fait ma tête sur mes doigts et comme ça, je ne force pas, je laisse le poids de mon corps faire le boulot à ma place. Et donc là, vraiment, la racine du nez, ça a des vertus calmantes. Et alors, vous pouvez aussi faire des gestes certes. Et vous allez suivre en fait le sourcil et donc l'orbite supérieure. Et vous allez sentir en fait, quand vous allez vous déplacer sur l'orbite, vous allez sentir qu'il y a des creux. Et ça tombe bien parce que les fameux points qu'on trouve en général, ils sont dans des creux. Et ça, c'est fabuleux, c'est que tous les points qui sont répertoriés en général, il y a exactement la place qu'il faut pour les masser. Donc, vous pouvez effectivement là aussi sentir des points qui sont plus libres que d'autres. À ce moment-là, vous vous y attardez. Si tout va bien, vous continuez tranquillement vers l'extérieur. Jusqu'au point, puis après, vous pouvez masser les tempes. Là, c'est quelque chose qu'on fait. Alors, il y a plein de gestes qu'on fait au quotidien assez naturellement. Quand on a mal, naturellement, on va poser notre main pour apaiser la douleur. et ça fonctionne parce qu'effectivement, les capteurs, quand vous allez appuyer comme ça, en fait, cette pression forte va venir inhiber les capteurs de douleur au niveau du cerveau. Donc, vous co-circutez réellement la douleur. Donc, ça a vraiment un effet calme. Ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas un effet placebo. C'est réel. Donc, je continue après. Je fais continue sur l'orbite inférieure. Et là aussi, vous allez tomber sur des... Vous allez sentir au niveau de l'os qu'il y a des petits creux. Donc là, vous pouvez rester un petit peu sur ces endroits-là. C'est donc pour respirer aussi. Ça fait toujours du bien de respirer avec le ventre, tranquillement. C'est bon. Ça fait justement quand on a travaillé des poids en profondeur, comme ça, ça peut être bien aussi de relisser un petit peu. Et puis, on peut masser le fond. Éventuellement, le fameux troisième oeil. les ailes du nez. Appuyez un peu à la base des narines aussi. Et puis, les pommettes. Sous les pommettes, on arrive du coup à l'articulation de la mâchoire. Vous allez chercher l'articulation. Dans la mâchoire, on stocke plein, plein de stress. On a souvent... On se crispe souvent de toutes les choses qu'on n'a pas dites, tous les gens qu'on n'a pas plus grand. Et donc, vous pouvez en même temps ouvrir un beau détente et en fait, continuer votre massage en partant finalement de l'oreille, en descendant comme ça, progressivement jusqu'au menton. En même temps, vous pouvez en profiter pour mettre vos pouces sous la mâchoire. Vous allez stimuler vos glandes salivaires. Ça fait du bien aussi. Vous allez tapoter les gencives supérieures, inférieures. Vous pouvez passer la langue sur les dents aussi. Continuer la détente. Alors, les oreilles, il y a encore, autant il y a des gens qui ne s'occupent que des mains, il y a des gens qui ne s'occupent que des oreilles. Il y a plein de choses aussi dans les oreilles puisqu'on dit en fait que l'oreille, ça représente un humain en position de foetus. avec la tête qui est le lobe. Vous voyez, j'ai des grands lobes. Et donc, le bas du corps, du coup, le bassin, c'est le haut de l'oreille. Alors, le haut de l'oreille, si vous étirez, vous stimulez le haut de l'oreille, en fait, ça a une action stimulante de concentration. C'est-à-dire quand on tire les oreilles des mauvais élèves, en fait, ça correspond à ça. C'est stimuler la concentration, réveiller, en fait, tirer l'oreille. Après, vous pouvez, donc, vous pouvez aussi travailler tout le pavillon. Voilà, j'ai cherché mon mot. Le pavillon de l'oreille. Donc là, c'est pour développer l'écoute. C'est assez naturellement. Alors, vous avez plein de points à l'intérieur de l'oreille. Donc là aussi, si vous êtes intéressé, vous pouvez aller voir plus spécifiquement. Et puis, l'autre point remarquable, c'est le lobe. Alors là, le lobe, masser le lobe de l'oreille, c'est un effet calme. quand vous êtes stressé, je conseille de faire. C'est quelque chose d'assez facile à faire. Vous pouvez en faire un au moins assez discrètement parce que les deux, en même temps, ça fait un peu louche. Mais au moins, ça, c'est vraiment un effet calme. Je n'ai pas dit tout à l'heure aussi, même si vous ne pouvez pas, par exemple, je dis en réunion, vous ne pouvez pas vous masser les mains. Vous pouvez faire quelque chose d'ultra simple aussi. Simplement, vous prenez chaque doigt dans votre, voilà, vous mettez chaque doigt dans l'autre main. Comme ça, vous tenez une minute. Comme je disais, avec les moudras, il y a des activations, en fait, des zones réflexes des mains. Là, c'est la même chose. Soit vous passez une minute sur chaque doigt, c'est un effet aussi déstressant. C'est quelque chose que vous pouvez faire pendant une pause dans votre journée de travail, par exemple. Donc là, on était aux oreilles. Voilà, vous tirez bien les lobes. Le clou, la nuque, donc la nuque, là aussi, plein de stress, plein de sueur. Après, on pourrait continuer sur les trépesses. La nuque, vous pouvez prendre, comme quand on prend un chat derrière la tête, vous pouvez vraiment y aller, aller chercher toutes les tensions. Là, le fait d'être tout le temps assis, on accumule beaucoup de choses. Comme je disais, vous pouvez continuer si vous voulez, par les trapèzes. Et puis, vous avez des points à la base du crâne. Vous pouvez faire des petits cercles. En bougeant le crâne, vous essayez vraiment de trouver le meilleur angle pour aller chercher. Alors là, c'est très bon quand vous avez des enquêtes de maux de tête, migraines, stress, douleurs cervicales, tous les symptômes de stress, on va dire, au sens large. Vous pouvez aller vraiment chercher tous ces points-là à la base du crâne. Ils sont assez bénéfiques. Voilà. Je mets mes lunettes pour partager. Merci. Merci. On a fait tout ça. Je viens de m'oublier. On n'a pas fait le crâne et le crâne. Vous voyez, des fois, c'est joli. Effectivement, vous pouvez, comme si vous peignez avec vos doigts, passer dans les cheveux aussi. Et puis, éventuellement, tirer un petit peu les cheveux, comme ça, pour simuler le cœur sauvé. Là, c'est bien aussi pour bien faire circuler le sang dans le sang du crâne. C'est bon pour la concentration. comme je le disais, il y a près de 3000 points répertoriés par la médecine traditionnelle chinoise. Pareil pour la médecine ayurvédique. Là, j'en ai mis quelques-uns qui sont assez classiques parce qu'ils répondent à beaucoup de problématiques diverses et variées. Et puis, donc là, je pense que si vous avez des questions, je vous remercie de votre attention. Juste si vous souhaitez me contacter, voici toutes mes coordonnées. Donc, il y a un site web dans lequel vous pouvez trouver un certain nombre de ressources. Dernièrement, je l'ai moins alimenté. J'avais pas mal alimenté le blog, notamment avec pas mal de petits exercices de cinq minutes à faire au quotidien durant le confinement. J'avais eu un petit peu plus de temps pour le faire. Et voilà, j'essaye de mettre régulièrement des ressources dessus. Et donc, si vous avez des questions, je pense que on peut en parler maintenant. Du coup, j'ai une personne qui demande si le massage ayurvédique est un massage doux. Alors, le massage doux ou pas doux, ça va dépendre du passeur. Déjà, première chose. normalement, oui, c'est censé être un massage doux, mais ça ne veut pas dire que… Ça me gêne de dire ça, parce que ça voudrait dire que les autres ne le sont pas. Alors, le massage ayurvédique, c'est un massage à l'huile, si c'est à même la peau. Alors, ça, c'est effectivement une différence aussi entre les massages. C'est qu'il y a des massages qui vont se faire sur une personne habillée et d'autres sur une personne dans même la peau. sachant qu'il y a des techniques qui mélangent les deux. Mais c'est important parce qu'il y a des personnes qui ne sont pas prêtes à se dévoiler complètement, qui ne sont pas à l'aise avec leur corps et toucher directement la peau quand la personne n'est pas à l'aise, c'est difficile. je trouve que c'est intéressant de mélanger les différents types de techniques et pouvoir répondre à différents besoins. Et donc, oui, le massage ayurvédique, c'est censé être un massage doux, mais j'ai connu des masseurs pas trop doux. Comme on masse comme on est, on n'a pas tous le même touché. Puis, ce qui va me sembler trop doux, peut-être même trop doux parfois, parce que moi, j'aime bien quand ça stimule un peu, ce sera parfait pour d'autres personnes. Donc, vous voyez, il n'y a pas de massage qui plaise à tout le monde. Il faut trouver la bonne personne aussi, le masseur en qui vous ayez, la masseuse en qui vous ayez confiance avec qui ça se passe bien. Mais le massage ayurvédique, c'est un massage à l'huile qui se fait à même la peau. la différence, c'est vrai, par exemple, les massages sur la peau directement, par exemple, c'est intéressant parce que ça va avoir beaucoup d'effets justement sur tout ce qui est immunité, sur tout ce qui est en médecine traditionnelle chinoise, on dit que la peau, c'est l'élément métal, c'est la tristesse. Par exemple, je repense, j'étais en émission de radio comme ça, une personne qui disait qu'elle avait perdu son époux et donc du coup, elle a vu le bon réflexe d'aller se faire masser régulièrement et comme ça, à même la peau. Par exemple, quelqu'un qui est en dépression, quelqu'un qui est triste, il bondra mieux le masser à même la peau. Le massage à l'huile sera plus efficace. Si la personne ne veut pas qu'on la touche, on commencera progressivement, bien sûr, mais là, plus on sera au contact, plus ce sera efficace pour traiter ce genre de choses ou des gens qui ont des pathologies respiratoires, par exemple, ce sera mieux de travailler à même la peau. Mais là encore, ça va être la décision de la personne massée qui va primer. Mais je connais des massages qui sont sur un corps habillé qui peuvent être très doux aussi. Et pareil, en termes de réflexologie, ça va vraiment dépendre de la qualité du toucher de la personne. Et ce n'est pas aussi homme ou femme, parce que quelquefois, on peut avoir cet a priori. J'ai connu des femmes avec un toucher très sec, très abrupt, et des hommes avec un toucher très doux. Donc, la notion de doux, elle est relative. Donc, je ne réponds pas vraiment, mais bon. Alors, doit-on se mettre dans un état d'esprit avant un massage ? Oui. J'aurais tendance à dire dans les deux cas, pour être massée comme pour masser. Pour être massée, si vous voulez pleinement profiter de votre massage et que vous avez votre téléphone portable qui sonne toutes les cinq minutes, c'est quand même un peu dommage. Si vous avez quelqu'un qui est en train de s'occuper de vous et que vous n'en profitez pas pleinement, vous n'arrivez pas à déconnecter, et puis ça veut dire aussi que vous n'arrivez pas à plonger en vous, à profiter du voyage, c'est franchement dommage. Donc, oui, c'est important. Je me rappelle avoir massé comme ça une personne qui était interrompue toutes les cinq minutes par sa fille et elle ne savait pas lui dire non. Elle n'était pas capable de se rendre indisponible pendant une demi-heure pour avoir un moment à elle. C'est un symptôme déjà. Et évidemment, pour toucher l'autre, pour masser, oui. Alors, cet état d'esprit, il n'a rien de transcendantal. c'est pas... J'aurais tendance à dire que vous êtes dans le même état d'esprit quand vous allez faire un dîner avec votre amoureux. C'est juste être présent, être là, être à l'écoute de l'autre et voilà. Donc, c'est pas... Il ne faut pas aller chercher ça loin. Par contre, pour moi, c'est un état de présence particulier, oui, il est indispensable parce que... Alors, si on fait un massage, moi, le massage, il peut durer une heure et quart, une heure et demie. Je ne peux pas vous dire que je suis 100% présente pendant une heure et demie. Ce serait mentir. Mais il faut... C'est ça que le côté hauteur martiaux permet de travailler ça, cet état de présence, cet état d'esprit au maximum, effectivement. Et l'expérience n'en sera que meilleure pour vous comme pour l'autre. Donc, il faut tendre vers ça. Il faut tendre vers ça. Mais bon, on est des êtres humains, donc il faut être bienveillant envers vous-même aussi quand vous n'y arrivez pas. mais il faut essayer au maximum de le faire. Et une dernière question. Est-ce qu'un massage de 5 minutes est suffisant ? C'est toujours mieux de faire un massage de 5 minutes que de ne pas en faire. Il est suffisant. Toujours, oui. Bien sûr. Il vaut mieux faire 5 minutes tous les jours que... déjà que pas du tout ou qu'une heure une fois par mois. Donc, oui, bien sûr. Il y a déjà tous les effets que j'ai décrits. C'est ça qui est bien avec le toucher, c'est que ça agit très, très vite. Les bienfaits... Oui, je vois la question. Les bienfaits arrivent très vite. Alors après, sur la durée, on n'est pas toujours effectivement disponible. il y a aussi des sensations qui peuvent arriver un petit peu plus sur la durée parce que comme je disais, quelqu'un qui est vraiment très mal ou des douleurs qui sont très anciennes, on ne va pas le régler en 5 minutes. D'accord ? Mais de toute façon, déjà avec 5 minutes, je ne sais pas, j'espère que vous l'avez ressenti au moins, vous, quand vous avez pris 5 minutes pour vous occuper de vous, déjà ça fait du bien. Donc, c'est pareil pour l'autre. Vous imaginez, on a quelqu'un qui s'occupe de nous pleinement. En plus, c'est ça, j'ai quelqu'un qui m'offre cet espace d'écoute pour s'occuper pleinement de moi, pour m'accueillir tel que je suis. Même si c'est 5 minutes, c'est très sûr. Alors, l'idéal, ce serait qu'effectivement, ce soit quelque chose de naturel, de courant dans notre société. C'est vrai, quand on est asiatique, pour eux, ça fait partie du quotidien. Alors moi, je pense souvent pour l'automassage parce que si déjà, on a la première habitude de s'automasser, par exemple, moi souvent, j'ai des grandes manches. Là, je ne les ai pas mises pour que vous puissiez voir éventuellement des points. Mais moi, avec des grandes manches, et puis je vais me masser parce que là, il y a un point qui est assez formidable qui est le longil, qui est vraiment la masse du coude. Vous mettez votre coude dans votre paume et puis vous refermez et vous tombez pile dessus. Et puis quand vous allez faire ça, vous allez peut-être sentir que c'est un petit peu désaléable et ça va stimuler le transit. Ça peut éventuellement soulager des douleurs à l'épaule. Enfin voilà, ça peut relâcher le psoaciliaque. Enfin voilà, je suis en travail, je suis en train de parler avec des gens, je peux faire ça en même temps. Et personne ne voit rien. Et puis, là aussi, dans ce sens-là, c'est un état d'esprit. Si vous prenez l'habitude, vous, de vous masser déjà régulièrement, ce sera plus cinq minutes parce que ce sera en temps masqué. c'est-à-dire, vous ferez du... Je suis en train de regarder la télé, je me masse les pieds en même temps ou je masse les pieds à mon compagnon. Voilà, ce sont des... Juste de réintroduire ça, pas forcément de dire de telle heure à telle heure, je masse. Bon, bah oui, si vous avez un... Si vous appriez un engagement vis-à-vis de quelqu'un, vous le faites. Mais dans votre quotidien, ce sont juste des petites choses à remettre. Et puis, plus on fait, plus ça nous fait du bien, plus ça nous fait du bien, plus on a envie de faire. Et puis voilà, on remet tout ça dans la machine. Et puis quand les gens nous voient faire dire « Ah, tu fais ça ? » Ah, bah oui, puis ça se fait assez naturellement. Alors, il y avait une question dans la discussion. Quelle attitude lorsque la personne qui est massée parle beaucoup ? Ouais. Ouais. J'ai vécu ça aussi. C'est pour ça que je parlais d'état d'esprit de la personne qui va se faire masser. Effectivement, il y a des gens qui viennent parce qu'ils savent qu'ils ont besoin de se faire du bien mais qu'ils ne sont pas gavats de lâcher prise. Alors, oui, ça m'est arrivé de tomber sur des gens comme ça. Alors, j'essaie de répondre le plus court possible, voire de ne pas répondre. Et puis, petit à petit, faire en sorte que petit à petit, la personne se relâche. Il y a un truc qui marche bien, c'est que souvent, des gens comme ça qui vont parler beaucoup, donc ils en ont beaucoup dans le mental, ils vont avoir une respiration très rapide et très thoracique. Et donc, moi, en me posant justement, alors c'est là où l'état de présence va se jouer quand vous massez quelqu'un, en vous posant, en vous ancrant, en travaillant vraiment la respiration abdominale. Ça, ça, ça peut être un élément pour dire dans quel état d'esprit, dans quel état de présence je fais, les gens qui méditent, par exemple, enfin, mon perso, je médite, c'est très efficace. Tout ce qui va vous permettre de vous centrer, à ce moment-là, quand vous massez la personne, vous êtes vraiment très conscient de votre, alors je n'en ai pas parlé, pourtant c'est mon dada, d'habitude le hara, de votre ventre, de votre présence et vous allez vous focaliser sur une respiration abdominale, effectivement. vous observez sa respiration, un truc qui marche très, très bien, c'est que vous allez chercher la personne à son rythme respiratoire, c'est-à-dire si elle respire vite, vous allez respirer vite, vous vous calez sur sa respiration et vous utilisez finalement les neurones miroirs, vous après, petit à petit, progressivement, vous ralentissez votre respiration et vous allez vous rendre compte, ça marche bien aussi pour calmer les enfants, par exemple, pour qu'ils s'endorment et vous allez vous rendre compte que assez naturellement, par empathie, c'est une des particularités de l'humain, la personne va descendre en fait aussi son rythme respiratoire, elle va vous suivre, vous êtes allé l'accrocher puis vous allez descendre, descendre, et du coup, en diminuant sa fréquence respiratoire, normalement, si vous faites bien votre job, elle va quand même moins parler, commencer à se déposer, enfin voilà, et à se relâcher. Et alors souvent, ces gens-là qui sont beaucoup dans le mental, quand ils relâchent, ils relâchent d'un seul coup et ils s'endorment. Moi, j'ai très souvent des gens qui s'endorment et quand des gens s'endorment, moi je le prends bien, ça veut dire qu'effectivement, ils ont relâché et de toute façon, l'énergie fera son job et ils profiteront quand même du massage et puis bon, peut-être que la fois d'après, ils s'endorment plus tard et voilà, souvent ça fonctionne. Alors bon, il peut y avoir des irréductibles, si les gens persistent à ne pas vouloir se faire, vous pouvez éventuellement le signaler gentiment parce qu'il y a effectivement des gens qui massent, qui pratiquent, ça m'est arrivé d'être massé par des gens qui parlent aussi, perso, ça me dérange. Donc vous pouvez préciser à la personne que vous, dans votre pratique, vous préférez le faire silencieusement pour lui laisser, la laisser intégrer ce qui se passe et qu'éventuellement, vous êtes disponible pour discuter après. Alors moi, souvent, avant de masser, je prends quand même un temps avant pour discuter avec la personne, pour identifier aussi, c'est toujours intéressant de voir ce que la personne me dit de son mal-être et ce que le corps me dit et qui est parfois très différent aussi. donc ça peut être aussi la laisser parler avant pour déposer un peu ce qu'elle a déposé pour ensuite qu'elle profite mieux de son voyage. Merci infiniment, Nathalie, pour votre intervention, d'avoir eu un prix disponible pour nous aujourd'hui. Merci vraiment pour les informations que vous nous avez fournies, c'était très enrichissant. Merci aux participants, je vous invite à venir tester un petit massage à mutazaine. Oui, pratiquez, pratiquez tous, ça ne peut que faire du bien et puis n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions, donc je fournirai mes planches à ceux qui le souhaitent. Merci beaucoup à tous. Merci beaucoup, Nathalie et puis au plaisir de tous vos échanges, bonne soirée à vous. A un grand plaisir. Au revoir. Merci beaucoup, au revoir. Merci beaucoup, bonne soirée. Bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada